bonjour et bienvenue chez nous bienvenue dans la série des menus de la semaine vous trouverez dans cette vidéo le détail de mes menus pour la semaine 30 semaine de vacances d'août pour laquelle j'ai dépensé 125 euros on dépense davantage pendant les vacances parce qu'on prend le plus souvent tous les déjeuners et tous les dîners à la maison et cette semaine en plus on avait des invités le samedi soir la dernière vidéo de cette série au mois de juin était déjà une vidéo spéciale canicule mais compte tenu des températures actuelles ça ne semble pas incongru de réitérer la thématique on remet donc le couvert jeune mot de circonstance avec une farandole de plats froids qui ont plus cette fois ci la particularité d'être pour la plupart vraiment rapide à réaliser voici mes menus du midi et du soir pour une première semaine caniculaire en août lundi soir première idée rapide et tellement fraîche le sandwich concombre truite et fromage frais j'ai déjà présenté cette association dans la vidéo précédente mais elle est tellement parfaite par forte chaleur que je l'ai décliné cette fois ci en sandwich plutôt qu'en tartine et avec du pain suédois parce qu'il rajoute un petit peu de moelleux et on a mangé la même chose le lendemain midi on passe donc à mardi soir ce plat est à préparer en avance parce qu'il y a de la cuisson j'ai fait ça tôt le matin pour avoir encore la latitude d'aérer après et ne pas transformer la cuisine en fournaise pour le reste de la journée j'ai cuit des pommes de terre du cabillaud et un oignon rouge j'ai laissé refroidir puis placé au frigo et j'ai assemblé le soir venu en ajoutant simplement des tomates et des olives noires le lendemain midi j'ai juste rajouté un peu de roquette et on a consommé encore une fois le même plat Mercredi soir on repart sur un plat ultra rapide salade de légumes râpés il n'y a pas de grosse découpe c'est la machine qui fait tout le boulot j'ai juste à éplucher les carottes et la courgette enlever les extrémités des radis et je passe tout à la râpe électrique j'ajoute des cacahuètes pour le croquant et une mayonnaise maison pour faire un petit peu ma bourgeoise avec ma moutarde et mon huile de tournesol et oui j'ai mangé la même chose j'étais toute seule le jeudi midi Jeudi soir c'est encore une salade composée avec juste un petit peu de découpe j'ai pris une roquette comme base parce que j'adore son goût et je trouve que c'est la salade qui se conserve le mieux par forte chaleur donc j'en consomme souvent en été et j'ai découpé des dés de tomates, de mangue, d'avocat et de mozzarella et évidemment j'en ai gardé pour le vendredi midi Vendredi soir comme il y avait des cuissons j'avais tout préparé tôt le matin un peu rude d'ailleurs le duo odeur de café et odeur de lardons mais après une journée au frigo nous avons mangé une salade de haricots verts et de la quiche lardons moutarde froide bien entendu j'avais fait deux quiches et on a mangé la seconde le samedi midi avec des concombres en accompagnement pour varier un peu Samedi soir j'avais fait plusieurs sortes de wraps pour la première déclinaison un duo melon et tomate avec du jambon espagnol dans des wraps badigeonnés de fromage frais madame loïc reine de l'été et pour les autres j'ai repris le trio gagnant des légumes râpés carottes, radis, courgettes certains avec du fromage frais d'autres avec de la mayo maison et mon fils aime beaucoup ce trio de légumes alors que le reste du temps il y a pourtant pas moyen de lui faire avaler des courgettes donc ça peut être une piste pour vous si vous avez aussi chez vous des récalcitrants à la courgette Dimanche midi on avait quelques restes de wraps et pour compléter j'ai fait le plat froid le plus simple et le plus rapide de toute la création un taboulé avec s'il vous plaît la semoule qui gonfle à froid comme ça on a zéro cuisson, zéro chaleur dans la cuisine et j'intègre directement la menthe et les raisins secs avant de faire gonfler ensuite j'ai juste à rajouter le poivron cru, les olives noires et les émincés végétariens et dimanche soir de base j'avais prévu un dernier gros rail de fraîcheur avec un plat inédit que j'adore faire par forte chaleur mais on avait tellement de restes que j'ai tout collé sur la table et chacun a composé sa petite assiette avec ce qui lui faisait le plus envie du coup il me reste quand même ce mystérieux plat ultra frais à dégainer à l'occasion alors je vais peut-être pas refaire une troisième vidéo menu de la semaine spéciale canicule je me dis que ce serait peut-être plus sympa d'intégrer plutôt ça dans une vidéo focus sur les trois plats incontournables à faire quand il fait vraiment super chaud et qu'on n'a pas envie de passer trois plombes en cuisine alors abonnez vous pour ne pas rater cette future vidéo et pour ne pas rater les prochains contenus n'oubliez pas le petit pouce vers le haut qui fait toujours vachement plaisir on se retrouve très bientôt pour plein de nouveaux contenus et d'ici là bonjour chez vous ciao